Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation Histoire, Science Humaine et Série. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 54 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui James Connolly. Bonjour James. Bonjour. Bonjour. Alors James, vous êtes lectureur in modern French history à l'University College de London, de Londres. Vous êtes aussi docteur en histoire contemporaine. Vous avez soutenu en 2012 une thèse sur l'occupation du département du nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr de guerre mondiale, mais on va parler d'une très très grande série britannique, j'allais dire presque culte des années 80, c'est la série Blackadder. Alors, pour commencer, James, peut-être, parce que c'est une série qui est restée essentiellement britannique, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, présenter cette série ? Donc, oui, en fait, c'est une série un peu difficile à expliquer, donc je ferai de mon mieux. D'abord, comme vous avez dit, c'est une série britannique, une sitcom, une comédie de situation des années 80. Il faut trouver, c'est quand même très très années 80, c'est-à-dire qu'il y a des blagues qui sont un peu dépassées, un peu plus acceptables, mais la série était très très populaire à l'époque, et en fait, elle est restée depuis. On a qualifié souvent, comme vous l'avez dit, de série culte. C'est aussi une série historique, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce podcast. C'est historique dans le sens où une partie importante de la situation est un moment particulier dans l'histoire britannique. Et l'humeur vient souvent de l'interprétation, ou la réinterprétation de chaque période, ou un certain regard moqueur sur le passé. Je peux y revenir plus tard, si vous voulez. Donc la période historique abordée diffère chaque saison. Donc pour les quatre saisons, la série aborde le Moyen Âge, donc à la fin du 15e siècle, le règne d'Elisabeth Ier, donc la deuxième moitié du 16e siècle, la réagence anglaise vers la fin du 18e, début du 19e siècle, et la Grande Guerre. Il y a également quelques épisodes à part qui abordent le règne de Victoria, la guerre civile anglaise, et l'an du 1000. Et comme je vais expliquer plus tard, chaque saison contient des références explicites ou implicites aux grands événements ou personnages de la période, au moins ceux que les écrivains, les créateurs de la série, ou même la mémoire collective considéraient comme telles. Il y en a fait un peu comme dans le film Forrest Gump. C'est-à-dire que les personnages principaux se trouvent souvent dans ce qu'on pourrait dire appelé le vif de l'histoire. Donc dans toutes les saisons, il y a les mêmes deux personnages principaux, le personnage éponyme Edmund Blackadder, et un certain Mr. Goldrick. L'idée est que toutes les versions de ces personnages font partie de la même famille, et ils ont plus ou moins les mêmes caractéristiques au fil des années. Donc il y a des personnages avec les mêmes traits au fil des années. Donc Blackadder, joué par Rowan Atkinson, mieux que nu à l'étranger, comme Mr. Bean, il est toujours quelqu'un qui a un rôle ou un statut assez important dans la société, ou dans la période, que ce soit un prince, un seigneur, le majeure d'hommes du prince région, ou un officier dans les tranchées. Le personnage de Baldrick, joué par Tony Robinson, est toujours une espèce de serviteur de Blackadder. Donc les caractères des personnages changent peu, à part le fait que dans la première saison, le prince Blackadder est faible, pathétique, stupide, et son serviteur, Baldrick, c'est lui qui est le plus malin. Mais dans les trois autres saisons, c'est l'un d'heure, c'est Blackadder qui est le plus intelligent et malin, tandis que Baldrick est archi stupide. Il y a d'autres personnages avec les mêmes noms qui apparaissent dans plusieurs périodes, mais pas dans toutes les saisons. Par exemple, il y a le loré Passé, le seigneur Passé, c'est un seigneur sans intelligence, un ami de Blackadder. Il y a le monsieur Melch, c'est un aristocrate, concierge d'Elizabeth Ière, dans la deuxième saison, et un général dans les tranchées, dans la quatrième saison. Ou il y a un George, donc c'est le prince région, dans la troisième saison, un officiel aristocratique, dans les tranchées, dans la quatrième saison. Et les deux sont joués par Melch, c'est Stephen Fry, et George, c'est Hugh Laurie, mieux connu comme le docteur Haas. Et cette pseudo-continuité des personnages, et des comédiens, qui les jouent, renforce un peu l'idée d'une certaine continuité historique aussi, que l'histoire se répète, ainsi que l'idée que les êtres humains restent les mêmes, quelle que soit la période historique. En somme, Blackadder offre ce que je dirais comme un portrait de l'histoire britannique, ou plutôt anglaise, à travers plusieurs siècles, tout en suivant les mêmes personnages principaux. Et la série offre un prisme au travers duquel on peut voir comment cette histoire et ces mythes historiques étaient comprises pendant les années 80 et après en fait par ceux et celles qui l'ont gardé cette série. Alors justement, James, première vraie question, c'est sur l'utilisation de l'histoire, sur le fait que la série n'hésite pas à parfois se servir de l'histoire comme une justification avec une certaine contrefactualité, parfois aussi en jouant avec les principes d'historicité ou au contraire de non-historicité, voire d'anachronisme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont Blackadder utilise l'histoire ? Il y a un rapport intéressant et je dirais compliqué avec l'histoire. Évidemment, d'abord, c'est une série comique qui ne prétend pas explicitement être factuelle et en fait, on ne devrait pas s'y attendre. Elle ne prétend pas être vraie non plus. Donc, on ne devrait pas juger la série de cette manière mais il y a quand même quelques questions intéressantes que vous avez posées. Donc, il y a quand même une relation avec le passé que moi, je trouve intéressante. D'abord, il y a la contrefactualité exprès qui rend l'histoire d'une saison ou certaines épisodes plus riches mais ça reste toujours inspiré un peu au moins une part de la vérité. Donc, toute la première saison, par exemple, commence par une narration, une voix off plus des mots à l'écran qui décrit la situation contrefactuelle explicite. donc ici, c'est la seule saison qui est explicitement contrefactuelle. Et donc, ici, l'idée, c'est que le roi Richard III est tué d'une bataille mais au lieu d'être succédé par Henri VII, il y avait un Richard IV que l'histoire a oublié ainsi que son fils, le prince Edmund donc c'est le blacadar du titre. Et la narration dit exclusivement qu'Henri VII avait réécrit l'histoire de la période pour se glorifier mais cette série va nous montrer la vraie histoire jusqu'à présent inclue. Donc, l'art narratif de cette saison va donc de la mort de Richard III en fait tué par blacadar dans un accident et parti sur le champ de bataille à la succession d'Henri VII encore liée aux actions de blacadar qui a essayé d'arrêter du trône lui-même sans succès. Donc, il y a une espèce de moitié d'arrêté dans cette saison de ce qu'on pourrait peut-être appeler de la pseudo-historicité avec des idées reçues sur le Moyen-Âge et l'histoire des rois qui sont vraies tandis que d'autres éléments sont évidemment faux. Donc, pour moi, cela, c'est lié au fait que cette saison s'inspire beaucoup de Shakespeare et surtout des pièces de Shakespeare à la fois de ces pièces mais aussi de sa propre façon à lui à Shakespeare de modifier l'histoire pour des raisons narratives. Donc, malgré sa contrefactualité, la saison traite des sujets pertinents de l'histoire du Moyen-Âge tels que la peste, les croisades, le conflit entre l'Église et la roi, la persécution religieuse, les mariages comme alléances politiques, les enjeux de pouvoir personnel entre membres de familles royales, etc. Bon, les autres saisons sont en principe plus factuelles entre gros brimers dans le sens où la plupart des personnages historiques présents ont bien existé et les événements traités ont bien eu lieu même s'il y a quand même des erreurs au point de vue de l'histoire 100% factuelle. Mais ce qu'on a malgré ses fautes, ce que je dirais, c'est un sens de la période de chaque saison, ou plus exactement un sens de comment ces périodes étaient comprises par les auteurs, les écrivains de la série qui évidemment s'intéressaient à l'histoire. Ça se voit dans tous les personnages qui ne sont pas des personnages principaux, etc. Même les situations elles-mêmes, ça se voit qu'ils s'intéressent à l'histoire, même si ce n'est pas 100% vrai. dans la deuxième saison qui s'inspire toujours un peu de Shakespeare parce qu'en fait ça se passe pendant la bonne époque, c'est-à-dire sous la reine des débats premières. On a par exemple le pouvoir personnel excessif de la reine, les explorateurs comme Francis Drake qui est able leur importation de denrées comme les pommes des terres en Europe, les persecutions religieuses, les puritains, les médecins qui utilisent des sensus pour toute maladie, etc. Donc encore une fois, il y a des espèces de détails historiques qui sonnent plus ou moins vrais. Cela dit, à la fin de la deuxième saison, tous les personnages, y compris la reine, donc y compris Elisabeth Ier, sont tués par un prince allemand et ce prince fait une parfaite imitation de la reine donc il la remplace. Donc l'idée, c'est que dans l'histoire britannique, en fait, ce n'était pas la reine Elisabeth à la fin, c'était un prince allemand qui jouait le rôle de la reine Elisabeth. Donc la série se termine avec de la contre-factualité ou encore une fois un peu de la contre-histoire. Pendant la saison 3, il y a un portrait du temps des Lumières qui considère la révolution française entre guillemets la démocratie ou plutôt les problèmes de la démocratie de l'époque. Il y a les salons de thé, il y a des cafés, il y a des références aux hommes politiques de l'époque comme Napoléon ou le premier ministre britannique William P. Youngen ou William P. Youngen etc. Donc il y a toujours un lien avec l'histoire. Mais la saison 4 se place dans les tranchées en 1917 et c'est basé sur une certaine vision ou plutôt une vision particulière de la grande guerre surtout celle répandue depuis les années 60. Donc on y évoque les poètes de guerre, la soi-disant futilité et brutalité du conflit, la hiérarchie militaire folle qui n'attache aucune importance aux vies des soldats, les conditions affreuses dans les tranchées etc. Il y a même d'autres thèmes qui encore une fois sonnent vrais et qui étaient vraiment des thèmes de l'époque comme par exemple la paire des espions ou l'horreur des aviateurs qui sont un peu les nouveaux chevaux d'élètre du ciel à l'époque. Alors justement James, ce qui est très intéressant ici dans ces séries humoristiques et qui utilisent l'histoire on pourrait faire un parallèle en France avec la série peut-être que les auditeurs connaissent mieux qui est Kaamelott dont on fera sans doute bientôt une émission avec Florian Besson et Justine Breton il y a quand même aussi l'idée malgré le parti pris vous l'avez dit de travailler autour de cette fausse histoire de cette j'allais dire contre-vérité parfois historique il y a quand même des anachronismes qui traînent dans la série Blackhadeur. Oui, en fait il y en a beaucoup comme je dis il ne faut pas juger cette série parce que c'est quand même une série comique mais en tant qu'historien c'est assez étonnant parfois que ce qu'il existe comme anachronisme comme je dis un peu le savard de l'époque qui est des anachronismes qui font penser peut-être à une telle période mais en fait c'est des anachronismes parce que ce n'est pas des faits qui se sont passés donc par exemple il y a dans la 1603 peut-être les pires problèmes concernant ces anachronismes mais surtout les dates et parfois ça peut devenir je sais une obsession chez les historiens mais il y a quand même un grand problème des dates l'idée c'est que toute la série est censée passer pendant la période de la régence anglaise c'est-à-dire de 1811 à 1820 mais en fait il y a beaucoup de choses dans la série qui datent du 18ème siècle donc évidemment avant cette période donc par exemple on voit le personnage que j'ai déjà évoqué du premier ministre William P. de Young on observe sa toute première journée dans son poste en tant que premier ministre et pendant un discours dans la chambre des communes fait illusion à Napoléon mais en réalité il ne devient premier ministre qu'en 1783 donc il y a beaucoup beaucoup plus tôt pour être au courant d'un certain Napoléon Bonaparte il dit aussi qu'il a rencontré Metternich au congresse de Strasbourg mais en réalité Pitt est mort en 1806 trois ans avant que Metternich devienne chancelier donc encore une fois il y a un problème avec les dates mais quand même ça donne une idée de la période ça évoque cette période disons de lumière un autre épisode de la saison 3 concerne le premier dictionnaire anglais et son créateur Samuel Johnson mais dans une seule scène on a Samuel Johnson qui va bientôt publier Strasbourg et une évocation de la bataille du Nil le problème c'est que Johnson a publié Strasbourg en 1755 il est mort en 1784 et la bataille du Nil se passe en 1798 et donc ces problèmes de dates existent dans d'autres saisons aussi comme par exemple le fait que dans la saison 2 Black had a dit à Baldrick son serviteur mais la bouillard a chauffé pour du thé mais en fait le thé n'avait pas été n'avait pas été importé en orataire à cette époque encore une fois il y a des petites fautes et donc c'est un peu pour ça que je dis que la série ses créateurs les écrivains de la série donnent une impression ou un sens d'une certaine période et c'est ça qui est plus important pour eux je pense qu'une représentation 100% basée sur des faits historiques les créateurs de la série voulaient avoir le bar et l'argent de bar un peu concernant les périodes historiques qui sont traitées alors oui justement il y a quand même l'idée essentielle qui a été sur ce parti pris là par les showrunners de cette série là par les producteurs vous l'avez dit c'est de se servir du passé et de se servir d'un certain passé du Royaume-Uni pour faire de l'humour je crois que c'était au cœur de cette série avec vous l'avez dit aussi son acteur principal Roan Atkinson qui fait de l'humour et de l'humour j'allais dire en se servant de l'histoire comme fond de commerce oui tout à fait en fait l'idée c'est que Black Allen jouait pas Mariel Atkinson lui il a quasiment un point de vue de notre époque en fait c'est des années 80 mais c'est quelqu'un du présent qui voit le passé à travers le passé mais en fait il vit dans ce passé donc c'est un peu bizarre comme idée il a un certain cynisme envers le passé qui est évidemment un peu anachronistique anachronisme pardon et donc par exemple dans la saison 2 pour donner quelques exemples de comment la série utilise on se sert de l'histoire comme source du humour la série se moque de la mode actuelle de porter des colorettes sous Elisabeth Première et il y a même une autre une blague là-dessus où Lord Percy porte une colorette tellement énorme que c'est évidemment ridicule ça n'existait pas à l'époque mais ils disent que c'est la mode et Black Allen s'en moque encore une fois il y a Black Allen qui dit à Baldrick dans la deuxième saison ferme-la tu réelles tellement facilement que tu réelles dans une pièce de Shakespeare donc la blague ici c'est vraiment une blague du 20ème ou 21ème siècle c'est que des dizaines de milliers d'élèves étaient obligés d'étudier Shakespeare à l'école mais souvent franchement personne ne comprend et surtout on ne le trouve pas marrant et donc ici c'est Black Allen qui est quasiment comme un écolier du 20ème siècle mais à l'époque c'est quand même un seigneur sous la règle d'Elisabeth qui normalement aurait dû trouver Shakespeare assez marrant assez impressionnant dans un autre épisode concernant l'exploration de la deuxième saison on voit les débuts de la portation des pommes de terre donc encore une fois ça évoque l'exploration etc les découvertes de l'époque mais la blague c'est qu'apparemment les gens ne savaient pas quoi en faire quoi faire avec les pommes de terre et Black Allen remarque les gens les fument en font des maisons bientôt ils vont même essayer de les manger donc évidemment il y a une espèce d'un cladeil au présent il y a même d'autres exemples dans d'autres saisons par exemple dans la saison 3 la toute première blague de la saison est basée sur le fait que quasiment personne n'avait le droit de voter au 18ème siècle donc il y a Black Allen qui dit regardez Manchester une population de 60 000 et seulement 3 personnes sur la liste électorale évidemment là il a une vision quasiment contemporaine de notre époque de la démocratie au 18ème siècle donc c'est un peu bizarre et dans la saison 4 il y a beaucoup beaucoup d'humeurs basées sur la vision critique et cynique que j'ai déjà évoquée de la grande guerre partagée et par Black Allen et en France implicitement par les spectateurs par exemple dans une scène il y a le lieutenant George qui est heureux de recevoir le dernier numéro d'une magazine hyper patriote King and Country il est écrit comme le magazine qui explique la vérité sur la guerre au Tommy donc au Soda britannique évidemment c'est une œuvre de propagande et Black Allen répond ou sinon la meilleure œuvre de fiction depuis qu'on a mis les voeux de fidélité dans la sarmée de mariage française donc on voit déjà quelque chose dont je vais parler tout à l'heure c'est une espèce de racisme des français et même si le lieutenant George c'est vraiment un stéréotype d'un certain officier britannique de la haute bourgeoisie ou même de l'aristocratie qui est vendé dans les éocôtes privées qui est hyper patriote etc qui adore l'idée de se faire tuer à la guerre il y a beaucoup de blagues basées là-dessus en plus il y a des blagues sur le montagnon de la rituée au tranché il y a des blagues sur les entre guillemets les pompiers des généraux et par exemple ici c'est juste une prochaine offensive où les soldats sortent des tranchées et marchent très lentement vers l'ennemi donc c'est ça le plan évidemment on moque de la stratégie des généraux de la grande guerre et on voit ça aussi à travers le personnage de le maréchal Douglas Haig donc c'est le chef de la British Expeditionary Force le chef de l'armée britannique en France et en Belgique et en apprenant qu'il faut lancer une attaque Blackadder lance malicieusement que Haig est encore en train de faire un effort gargantuesque pour rapprocher sa réserve de whisky de Berlin de 15 centimètres donc c'est uniquement pour les généraux qui se battent en fait pendant la guerre et dans un autre épisode on voit Haig en train de jouer avec des soldats en plastique dans des jouets qui rapprochent des milliers d'hommes qui sont tués lors de l'approche inoffensive et franchement il s'en fiche c'est juste un général pour lui c'est que des jouets de la vie des hommes et il y a beaucoup d'autres scènes comme ça il y a même une scène de laquelle il y a Boldrick qui demande à Blackadder comment la guerre a commencé donc l'idée qu'un soldat dans un tomb et un soldat anglais n'avait aucune idée de comment la guerre a commencé à mon avis c'est ridicule mais Blackadder donc son officier lui explique le système des alliances des grands pouvoirs européens etc avant de dire qu'il y avait juste un tout petit problème avec le système et donc Boldrick il répond quoi c'était quoi le problème et lui il dit que c'était merdique et donc encore une fois l'idée que quelqu'un de l'époque ne croyait pas vraiment à la politique de son pays ça aurait pu exister mais quand même ça reste assez 20ème siècle à la fin du 20ème siècle à mon avis alors justement James ce qui est aussi au cœur de cette série qui est très intéressant et surtout très intéressant pour comprendre le monde britannique c'est la relation qu'ont les anglais avec leur monarchie je pense notamment à une des grandes séries actuelles The Crown qui a très bien fonctionné autour de la monarchie et justement cette série-là dans les années 80 montre aussi quelque part une certaine vision de l'histoire de la monarchie anglaise qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus James ? Oui en fait c'est quasiment l'inverse de The Crown c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun respect pour la monarchie dans cette série parce que la monarchie ça sert encore une fois de sorte du monde donc particulièrement dans les saisons dans la première saison jusqu'à la troisième saison on voit de nombreux membres de la monarchie anglaise ou britannique donc j'ai déjà parlé de Richard III le fictif Richard IV Henry Trude donc le futur Henry VII Elisabeth I Georges III le prince rageant donc le futur Georges IV sans parler des princes et princesses et dans les épisodes spéciaux il y a aussi la reine Victoria et Charles I et Blackado fait allusion très brièvement même dans la saison 4 au roi Georges V donc le Georges à l'époque de la langue et sans exception tout portrait d'un roi ou une reine d'Angleterre est loin d'être flatteur en fait et je m'excuse pour ce jeu de mots mais la série se moque réellement de la monarchie et la série donne aussi une vision particulière des relations de classe et des droits de la religion aussi mais c'est la monarchie qui est vraiment ciblée dans la série donc les monarques qui sont représentés dans la série sont toujours ridicules donc par exemple le fictif Richard IV de la saison de la première saison est presque un fou il a un caractère d'arrivée sportive il crée tout le temps il adore la violence et ne se souvient jamais du nom de son deuxième fils Edmund donc le Blackado il s'agit ici à la fois d'un roi anglais ridicule en plus d'un roi médiéval et ridicule donc l'idée est qu'il est violent et agressif justement parce qu'il vit dans son époque donc il adore les croisades etc on a une critique et de l'époque médiévale et de la monarchie anglaise à la fois mais dans la deuxième saison la reine Elizabeth surnommée Queenie donc petite reine en français jouée par Miranda Richardson est représentée comme un enfant elle est enfantine et tellement enfantine qu'elle part avec une voix de petite fille exprès et elle cherche la fatraille partout et surtout elle leur donne des exécutions très très facilement elle se fâche et elle leur donne des exécutions d'autres gens donc par exemple dans un épisode dans un certain épisode il proclame il y a des centaines de catholiques qui vont désespérant pardon désespérant qu'on leur coupe la tête donc en fait ça devient une blague et pour elle et pour les spectateurs et pour la série en général et dans la saison 3 le roi Georges 3 il est littéralement fou en fait mais ça c'était vrai parce qu'il souffrait de problèmes psychologiques et c'est pour cela justement qu'il y a la régence mais son fils le prince régent aussi nommé Georges est représenté comme un vrai imbécile un imbécile total qui gaspille l'argent de l'état et qui comprend quasiment rien en fait son majordome Blackhada se sert souvent de l'incompétence de la stupidité de son quasi-roi dans la saison ça devient le point le plus important pour beaucoup d'arts narratifs dans cette saison donc dans les 3 premières saisons au moins on a les monarques anglais qui sont juste ridicules on a aucun respect pour ces rois et Blackhada même quand il fait partie de la famille Ryle comme dans la première saison il essaie juste de s'enrichir de profiter de leur stupidité de leur faiblesse etc c'est loin d'être flatteur mais il y a aussi dès le moment que la série ou la série aborde l'histoire britannique contemporaine c'est à dire quasiment du 18ème au 20ème siècle il y a une blague particulière concernant la monarchie qui sert de fille conducteur et il s'agit des blagues sur l'idée que la famille Ryle britannique est en fait loin d'être britannique ou plutôt qu'elle n'est pas suffisamment britannique et trop allemande donc par exemple dans la saison 3 le prince sergent Georges essaie de convaincre Blackadder qu'il peut bien faire quelque chose de difficile parce que je cite on est britannique n'est-ce pas Blackadder lui répond vous n'êtes pas vous êtes allemand dans un autre épisode il appelle le prince un voyou moitié allemand avec un père fou donc les racines allemandes de la famille rolle britannique encore une fois servent de sorte du mort dans cette série dans l'épisode spécial qui est une parade d'un champ de noël par Charles Dickens Blackadder et la série se moquent du côté allemand de la famille de la reine victoria surtout son mari Albert qui est joué comme un allemand hyper comique avec une action surjouée et tout ça et puis dans la saison 4 la seule fois où on évoque la monarchie c'est pour s'en manquer pour cette même raison et donc vous avez en fait le capitaine Bialing un officier que Blackadder interroge comme espion potentiel il proteste en disant je suis aussi britannique que la reine victoria et Blackadder lui répond donc ton père allemand tu es moitié allemand et tu t'es marié à l'allemande donc encore une fois les racines allemandes de la famille rolle sauf de sorte du mort et comme avec plusieurs thèmes aux idées de l'insérer il y a encore une fois une part de vérité là-dedans parce que en 1714 Georges de la maison d'Hanovre devient roi de Grande-Bretagne donc c'est le Georges premier et lui et son fils Georges II sont nés en Allemagne et parlaient allemand comme langue maternelle toutefois Georges III est né à Londres et parle anglais comme langue maternelle et c'était le cas pour tous les autres modernes britanniques mais c'est vrai qu'en fait depuis ce moment de 1714 jusqu'en 1837 le roi britannique était aussi roi d'Hanovre et même après cette date il y avait fréquemment des mariages entre les membres de la famille roi britannique et les princes ou princesses allemands et en ce qui concerne la reine Victoria son père était le fils de Georges III donc il était uniquement allemand via son grand-père mais la mère de Victoria était bien allemande ainsi que son mari Albert qui était aussi son cousin donc la famille euro britannique restait membre de la grande maison roi allemande notamment des victoraires de la maison Sachs-Cobar-Gotter ce qui a engendré un changement de nom pendant la Grande Guerre ils ont choisi le nom Winds d'après le château et donc c'est ça qui reste dans le même collectif des britanniques qui ont les connaissances partagées par les britanniques et je dirais que c'est ces faits-là qui sont encore de cette mort-père dans la saison Alors James outre la royauté les familles royales que vous venez très bien de dire et qui ont été montrés et moqués très bien d'ailleurs dans cette série-là c'est une série aussi qui aborde des faits un peu plus j'allais dire sérieux en rigolant mais un peu plus sérieux notamment tout ce qui concerne les relations de classe sociale dans l'histoire britannique Oui, la série a une relation compliquée avec les relations de classe en fait parce que la série montre bien les changements concernant le système de classe ou du moins la relation sociale en en retard pendant quelques siècles mais tout en soulignant qu'il y a toujours une hiérarchie très importante et donc on voit ce système à travers les personnages surtout de Blackada et Baudou les deux personnages principaux donc les deux premières saisons contiennent un système plutôt ancien régime entre guillemets dans le sens où il y a des membres de la famille royale au sommet puis les aristocrates et enfin les paysans ou classe populaire donc Blackada et les princes et Fichtura dans la première saison puis un seigneur le Lord Blackada dans la deuxième Baudrick reste un paysan dans toutes les les trois premières saisons et dans la saison 3 Blackada maintenant il se proclame bourgeois et les membres de la classe moyenne en fait donc il est inférieur par rapport aux princes régions en ce qui concerne le statut social sinon en intelligence et Baudrick comme je dis il est toujours pésain encore pésain mais dans un épisode il devient député et dans un autre il est enoubli pour ses services sur la première saison la série oublie se fait dans le prochain épisode et dans la saison 4 Blackada est un officier bourgeois mais les généraux et les marachos sont évidemment aristocrates en fait on le sait vu leurs habits mais aussi la façon dont ils parlent dont ils agissent etc donc en fait et Baudrick dans la saison 4 il est ouvré donc il n'est plus pésain mais il est ouvré donc on a l'impression qu'il n'y a aucune mobilité sociale dans la société britannique la famille Blackada devient en fait moins aristocratique au fil des années et la famille Baudrick reste au pied de la hiérarchie soit c'est des pésains soit c'est des ouvriers mais la hiérarchie et l'oppression restent importantes pour l'ongrétère tel qu'il est en Blackada dans la saison 3 on voit un député par exemple on est informé il aime fouetter ses serviteurs serviteurs pardon et fusiller les pauvres et il aime l'escovage dans une autre épisode le duc de Wellington explique qu'il faut frapper les inférieurs comme les margeurs d'hommes comme Blackada on voit aussi dans cette série quelques menaces à l'ordre social par exemple la religion française le début d'une classe d'industrielle les demandes de réformes électorales de la part des masses opprimées dont le prince région est ignorant complètement ignorant de ses changements sociaux et ses changements politiques et en fait le ton de la série envers l'aristocratie est très critique et moqueur donc les aristocrates sont le sujet des ridicules ils sont cruels ils sont égoïstes etc et peut-être le meilleur exemple est dans la saison 3 avec un ami de la religion française donc en fait il ne s'agit même pas que des aristocrates britanniques mais aussi des aristocrates d'ailleurs par exemple la France donc dans cet épisode Blackada demande à un aristocrate français s'il aimerait gagner de l'argent et l'aristocrate français répond non je veux que quelqu'un d'autre le gagne puis me le donne comme en France mais le personnage de Blackada tout au long de la série et pour apporter son statut social reste aussi lui-même cruel et abusif envers le personnage de Baldrick qui est son inférieur socialement son inférieur social donc il le frappe souvent il se moque de lui il le critique il dit qu'il est stupide qu'il faut avoir fait c'est vrai mais ça reste quand même un trait de sa classe en fait on a l'impression que Baldrick au moins dans les saisons 2 à 4 en fait il est stupide précisément à cause de sa classe à cause de son statut inférieur dans l'aristice sociale et donc au lieu de ce à quoi peut-être on pourrait s'attendre l'histoire d'une société avec de plus en plus de mobilité sociale au fil des années et l'ascension peut-être de la bourgeoisie ou même les ouvriers on dépend de la monarchie ou de la aristocratie il s'agit de l'histoire d'une société dans laquelle l'importance de la monarchie même si on s'en moque et la aristocratie encore une fois même si on s'en moque perdure et quelques familles en souffrent sans cesse surtout la famille de Baldrick donc les pauvres surtout ils restent pauvres ils sont exploités par les riches et même ceux qui ne sont pas hyper riches mais les classes moyennes comme Blackhada ils sont exploités par les riches les monarchies les généraux même les politiques et donc c'est une vision plutôt négative de la société britannique et de la mobilité sociale et c'est peut-être dû au fait que l'un des co-écrivains pardon de la série Ben Alton est de gauche en fait donc en fait c'est un stand-up qui faisait des blagues pendant des années 80 contre le capitalisme contre le stature etc donc il est très de gauche mais il faut trouver que quand même la société britannique aime beaucoup les hiérarchies on a toujours une monarchie etc donc peut-être il y a un peu de vérité dans cette vision de la société britannique oui effectivement James et puis une autre j'allais dire une autre instance de la société anglaise qui en prend aussi pour son grade c'est la religion notamment qui est très très critiquée aussi très très moquée dans cette série oui en fait la religion ne figure que dans les premières deux saisons mais quand même quand elle est présente elle est vraiment vraiment moquée en fait c'est vraiment le sujet de ridicule soit l'idée est que elle est ridicule en elle-même en tant que de système de croyance etc soit elle n'existe que pour exploiter des gens ou se donner du pouvoir donc c'est une vision très cynique de la religion donc par exemple dans la première saison Blackadder devient l'archevêque de Canterbury donc c'est quasiment le chef de l'Église anglaise parce que son père le roi a ordonné le meurtre du dernier archevêque qui s'opposait au pouvoir de la monarchie donc de son père donc ici en fait la série s'inspire de l'histoire de Thomas Beckett le vrai archevêque de Canterbury assassiné en 1170 pour des raisons similaires et Blackadder il est nommé archevêque de Canterbury avec le but de convaincre un autre archevêque de laisser ses biens au roi quand il est assassiné aussi et donc il a essayé de profiter de sa position de Blackadder en vendant des fausses rallieques aussi donc l'idée c'est que ceux qui croient la religion sont des fous surtout les paysans de l'époque médiévale et lui il sait que c'est pas vrai mais lui il peut en profiter en fait donc encore une fois c'est plutôt anachronisme pardon c'est un anachronisme de la part de Blackadder peut-être et dans la saison 2 la reine Elisabeth Ier nomme Blackadder Lord High Executioner c'est-à-dire le chef des bureaux de l'État et donc quand Blackadder se présente à ses employés il présente je m'appelle Edmund Blackadder je suis le nouveau ministre chargé du génocide religieux encore une fois il y a une moquerie de disons des conséquences des guerres des religions des discords religieux de l'époque et dans un autre épisode Blackadder doit de l'argent à l'archevêque de Bartham Wells et cet archévêque est vraiment c'est un personnage horrible il est quasiment monstrueux en fait il menace Blackadder de torture et en fait on nous informe que ce dernier donc l'archevêque il a mangé des bébés et apparemment c'est vrai selon la série et en plus on voit qu'il connaît bien la prostituée avec qui Blackadder couche donc évidemment c'est pas un archevêque hyper saint disons entre guillemets et en fait de l'épaisseur c'est terminé avec du chantage où Blackadder empoisonne l'archevêque et en fait il part un tableau le montrant dans une position compromettante avec un seigneur le seigneur prince et donc avec un homme et l'archevêque corrompu en fait il est impressionné par le chantage tellement qu'il pardonne Blackadder donc en fait encore une fois c'est juste que la religion ça corrompe les gens ils sont là que pour l'argent que pour le pouvoir il y a également dans cette série l'inquisition espagnole qui torture des gens et une tente de Blackadder qui est pure et taine et ici c'est ça qui est sujet du mort parce qu'en fait il est facilement offensé donc par exemple ils trouvent que des chaises dans des chaises normales on voit sont trop luxurieuses en fait donc il faut soit rester debout soit s'asseoir sur des bancs donc encore une fois la religion c'est juste quelque chose qu'on peut ridiculer pardon ridiculiser parce que c'est pas à prendre au sérieux oui et puis il y a quand même un autre aspect qui est très intéressant quand on regarde cette série c'est qu'elle permet à travers son humour bien sûr et puis vous l'avez dit en critiquant certains aspects de la vie britannique notamment des classes sociales mais aussi pourquoi pas de la royauté en s'en amusant on voit quand même transparaître quand on l'analyse un petit peu quand on la regarde avec attention cette série une certaine identité britannique qui respire à travers elle oui tout à fait donc c'est souvent le cas que moi quand je parle avec mes amis français ou quand je suis en France quand j'ai vécu en France on m'a dit que pas que l'identité mais surtout l'humour britannique est très particulier et en fait c'est vrai et c'est ce qu'on voit dans cette série c'est encore une fois c'est un prisme au travers duquel on peut voir quelques aspects importants de cette identité britannique et aussi évidemment l'humour britannique du moins de l'époque des années 80 mais je pense qu'il y a des choses qui perdurent jusqu'à maintenant donc par exemple on a l'autodérision évidemment j'ai déjà évoqué la mortierie de la famille royale de la aristocratie des politiques c'est ceux qui tournent les règnes de pouvoir pendant longtemps en Angleterre et peut-être toujours en fait mais là c'est l'autodérision qui est très britannique en fait tu sais que parfois c'est partagé par des français aussi mais l'idée de se moquer de se moquer même c'est très très anglais et c'est peut-être aussi visible dans le fait que dans cette série on a quasiment le personnage principal c'est un loser c'est vraiment un héros c'est pas tout à fait un anti-héros mais c'est quelque chose entre les deux et donc en Angleterre on part parfois de tall puppy syndrome c'est-à-dire qu'on n'aime pas les gens qui réussissent on préfère des outsiders donc ceux qui sont ne font pas partie de ceux qui ont le pouvoir on aime les perdants surtout les perdants probables on aime les losers etc et donc comme je dis le personnage de Black Hadar il essaie toujours de s'enrichir ou d'améliorer sa position sociale même quand il est prince il essaie de devenir roi mais il échoue sans exception cela dit il part donc il échoue il part mais tout en moquant lui-même de ses supérieurs pardon se moquant de lui-même se moquant de ses supérieurs surtout ses supérieurs sociaux ou même politiques donc lui aussi il critique et déteste ceux qui ont du pouvoir de l'argent les rênes politiques etc donc même le monsieur qui aimerait bien être au sommet du système social du système politique des rênes de l'État lui-même il déteste ceux qui sont supérieurs donc lui il partage aussi cette vision de on n'aime pas les gens qui réussissent il y a aussi une partie de l'identité bretagne qui n'est pas disons louable c'est vraiment pas génial mais c'est la xénophobie qui est prétendante ou même le racisme qui est présent dans cette saison cette série et cette saison donc il y a beaucoup beaucoup de morqueries des étrangers et encore une fois ça sert d'humour comme je dis il y a quand même de l'humour qui est très daté très 80 mais parmi d'autres la série se moque des français des allemands des espagnols des gallois des écossais et en fait les deux derniers sont importantes parce que ça veut dire qu'en fait c'est plutôt une vision anglaise de l'identité parce que c'est les anglais qui sont entre guillemets la norme et c'est les écossais c'est les gallois en fait il n'y a pas beaucoup des randais dans la série mais quand même les autres nations du Royaume-Uni sont marrantes en fait au moins leurs peuples sont marrants mais les deux cibles les plus fréquents sont les allemands et je suis désolé mais les français et donc pour les allemands j'ai déjà évoqué la blague sur les blagues sur la famille européenne britannique étant allemande mais il y en a d'autres donc par exemple dans l'épisode de la saison 2 Blackadder est impressionné par des soldats allemands qui encore une fois en fait chaque fois qu'on voit un allemand un personnage allemand il parle sans cesse chaque fois avec un accent vraiment ridicule et surjoué et dans cette épisode il y a des soldats allemands qui travaillent pour un prince allemand que Blackadder traite de Hélène de saucisson et là c'est un stéréotype des allemands qui mangent de la viande surtout du porc et des saucissons etc et cette date en fait c'est pas que cette date mais c'était beaucoup renforcé pendant la Grande Guerre donc c'est un stéréotype qui a perduré jusqu'aux années 80 en Angleterre et puis il y a les français et j'espère que c'est pas un peu l'idée de ces stéréotypes contre les français mais j'aimerais bien souligner que c'est la série je vais citer la série c'est pas mes propres pensées à moi évidemment mais dans un épisode de la saison 2 Blackadder est frappé à la tête et il perd connaissance mais quand il réveille il exclame je me sens comme si un français habitait dans ma tête c'est un peu compliqué comme blague mais j'imagine que l'idée c'est que si on est confus si on a un sentiment un peu chaotique dans sa tête c'est qu'on est français on est aussi chaotique que les français sont selon les envies apparemment puis dans l'épisode de la saison 3 sur la religion française on apprend que la mode dans les salons britanniques est de dire bonjour en français au lieu de hello en anglais en fait c'est grâce aux émigrés la noblesse française qui ont émigré qui ont quitté la France pour sauver la peau et ils sont venus en Angleterre et donc il y a une serveuse dans un salon d'été qui dit en français bonjour monsieur à Blackadder et lui il répond en anglais comment et elle elle dit que c'est du français et c'est à la peau de maintenant et Blackadder il répond manger des grenouilles crotter envers les oies et pisser dans la rue ils sont aussi français mais ce n'est pas une raison pour infliger à nous tous et là je suis désolé de dire mais c'est basé sur beaucoup de stratégies qu'on a les français déjà la noblesse française évidemment la crotter aux doigts c'est la froga qui est en fait interdite c'est interdite en angleterre et l'idée que les français ont une égiene publique pas top en fait ça c'était partagé au moins à l'époque de la Grande Guerre par les allemands qui investissaient les zones occupées du nord de la France et puis il y a encore une fois on parle d'hygiène etc dans la saison 4 un jeu de mots scatologiques comme quoi la violence que l'armée française a subie à Verdun donc évidemment c'est les hommes qui se moquent de la bataille la plus importante et plus symbolique de la Grande Guerre pour les français la blague est que l'armée française l'avance que l'armée française a subie à Verdun était due à une livraison d'éclairs à l'aïe donc encore une fois il y a une blague sur aussi la bouffe la nourriture des français et pour terminer pour vous donner une idée de la puissance de cette cette idée contre les français ou ce racisme contre les français dans la saison 3 donc encore sur la religion française Blac Adardi il proteste il dit mais nous détestons les français nous combattons dans les guerres contre les français est-ce que tous ceux qui sont morts à Agincourt l'ont été en vain est-ce que l'homme qui a brûlé Jeanne d'Arc a gaspillé de bonnes allumettes donc c'est assez violent surtout pour les français qui tiennent à Jeanne d'Arc mais encore en fait la série est filmée devant un public et le public adore ce type d'humour et surtout oui les blagues contre les français et les allemands en fait vous l'entendez quand vous regardez la série il y a beaucoup beaucoup d'erreur à cause de ça Oui James merci pour l'étude de cette série méconnue en France mais qui gagnerait à être connue cette série humoristique vous l'avez dit à travers laquelle on a pu dire et voir beaucoup de choses sur la britannicité sur la façon de vivre des anglais sur leur humour aussi donc on rappelle pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin que vous avez donné quelques petites indications qu'on mettra sur le site internet histoireensérie.com qui permettront peut-être d'approfondir les choses vers cette série là et puis comme dans tous les numéros d'Histoire en série ce numéro 54 se retrouve en résumé sur notre partenaire nonfiction.fr où vous pourrez retrouver tous les autres numéros ainsi que dans notre site internet histoireensérie.com où tous les résumés et les présentations des personnages sont présents il ne me reste plus qu'à vous remercier James et puis peut-être à bientôt pour une autre série britannique au revoir merci beaucoup merci beaucoup Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme Venir ainsi que des conseils bibliographiques.